alors bonjour messieurs dames bonjour mesdemoiselles on continue notre petit let's play je ne démarque en 1 parce que j'ai fait énormément de changements bon j'ai renommé toutes les zones de stockage je dois un petit peu faire une petite chose en passant c'est dans des zones à ciel ouvert voilà sauf s'il ya déjà un plafond on va plutôt faire ça voilà on va un petit peu regarder parce que je ne suis pas sûr pour mes plafonds voilà c'est ça c'est ça c'est ça donc ici je vais dire ignore la zone de plafond parfait et tout ça c'est ignorer la zone de plafond bien sûr bon ça m'a l'air d'être correct principe du jeu grisly porte une porte ici on va laisser à travailler donc à quoi va me servir cette porte je le bloc parce que voilà ici je veux que tu sois ouvert tout le temps tu veux dire que notre ami va passer et ici dedans top c'est bon tu rentres fait ah bah tant que t'es là mon ami tu va me faire la porte bah il ya déjà quelqu'un qui le fait ok tu vas tout simplement transporter pour l'instant ceci alors j'ai fait des assignés on va déjà aussi comment c'est donc oui je vais faire une chose à la fois on va déjà couper ceci ne soyez pas trop gêné donc cette porte elle sert à quoi elle sert à voilà toi mon ami tu reviens ici ok c'est bon alors il va transporter une masse c'est très bien j'ai assez maintenant la deuxième arme que je veux ici ça va être montre moi ça un fusil de précision ou un pistolet mitrailleur lourd et je ne veux pas je veux bien une arme en mêlée quand même je veux bien une masse voilà c'est en important je voudrais la masse et ça va normalement être ici un pistolet mitrailleur lourd ici dedans on va avoir à la place le lanceur de fumigène un pistolet mitrailleur lourd ou un fusil de précision qui se trouve ici ou une masse non pas pas de masse voilà parfait donc on avance on a j'ai demandé à enlever les deux bacs qui étaient ici pour pouvoir créer une copie ici on va juste faire un petit peu attention je suis au bon endroit ouais là ouais je suis plutôt asturci hein ok on va mettre ça là alors de nouveau ma porte ici elle doit rester ouverte ce qui veut dire que je vais prendre notre copine et l'emballer jusqu'ici ouais c'est plus rapide par là hein ma chérie voilà et puis tu reviens à la maison ça c'est fait c'est deux porties que j'ai rajouté si on n'a pas encore fait il faut d'abord que je fasse le mur à quoi est-ce que ça va me servir tout ça et bien j'ai fait également un petit lit pour animaux on verra bien qui va s'en occuper on voudrait que les bellules tu peux manger de la pâte mais tu veux d'abord faire ceci pour que ça aille un peu plus vite voilà quand même a été me foutre quelque chose que je ne voulais pas vache comment ça se fait que tu as été me mettre du toit dans ce coin là tu as été me mettre un toit là je ne voulais pas bien entendu mais tant pis j'ai du toit ici j'ai du toit là du toit ici ça ne me dérange pas par contre je veux bien qu'on mette du toit et dans la zone de couverture je veux bien que tu me mettes du toit ici et ici tout ça ça me dérange pas voilà alors pourquoi est-ce que je fais ça parce que vous savez que les n'importe qui va moins vite dans le noir on le voit d'ailleurs ici sur Vache qui est occupé de faire de la construction qui normalement a une vitesse générale de travail de 80% pourquoi les rapidités actuelles parce que malgré quel est son truc ici elle perd 20% à cause de la nuit tu vois stop libellule je ne sais pas où tu vas mais c'est là extrêmement dangereux ceci est extrêmement dangereux et donc ça veut dire que j'ai oublié un tramuros c'est tout à fait anormal que libellule voulait venir me faire un toit c'est tout à fait anormal qu'elle veuille me faire soit un toit soit me démonter un toit ignorer la zone de plafond ah bon je sais pas très bien ce qui se passe dans ce truc ok et Vache tu tu répares ok ça tu peux faire libellule tu vas arrêter et tu me fais construire un toit oui est-ce que tu peux non pas encore ok va faire ton toit ma belle alors toi tu es occupé de me porter un truc là-bas ok parfait bien ça je crois qu'il y a non 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 qu'est-ce que tu es occupé d'aller me faire tu es occupé d'aller me faire un truc là-bas au fond me construire un toit ignorer la zone de plafond ici ah vache elle voulait aller me faire un plafond là-bas on 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 la pas tu veux aplanir le sol c'est que c'est terminé déjà. Et toi, tu répares un micro. Ok. Ben dis donc, il m'a foutu la trouille. C'est comme ça qu'on serait buté. Je serais extrêmement malheureux si je devais perdre mon ami. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ceci ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ceci ? D'ailleurs, on va ouvrir. Maintenant, autorisé. Dès qu'il y aura 20 de murs, je pourrais le faire. Dès qu'ils seront faits, à ce moment-là, je mettrai une porte supplémentaire. Eh bien, si j'ai un gros flot, un gros flux, un gros flot, en tout cas une grande vague d'ennemis qui vient d'un coup, eh bien, je vais pouvoir les... Je vais dire comment faire. Je vais pouvoir les enfermer. Pas vraiment les enfermer. Bon, mettons, ils viennent à plusieurs. Ils viennent à une quinzaine, par exemple. Eh bien, je les laisse passer. Et au bout d'un moment, je me dis, ben tiens, j'en ai assez d'ennemis. Hop, je ferme la porte. Et donc, je bloque ceci. Il y a encore quelques ennemis qui vont passer. Mais s'il y a un trou suffisamment long entre un groupe d'ennemis et un autre, eh bien, ça va couper la bande en deux puisqu'ils vont devoir casser la porte avant de pouvoir continuer. Et je peux le faire comme ça deux fois. D'accord ? Je pense que j'ai compris le principe. Ensuite, je viens de construire également une toute petite nouvelle chose que je vais rajouter ici. On va essayer avec ça. Si on est toujours un petit peu embêté avec nos centipèdes, je vérifie bien entendu que j'ai pensé à ça dans mes herbivores. Bon, voilà, ça recommence. On n'a pas trop de chance. Je ne sais pas du tout ce que c'est, d'ailleurs, ce truc. Donc, je ne veux pas que les animaux viennent là. Ils vont aller y dormir. Moi, c'est pour bloquer mes ennemis. Mes ennemis en voilà. J'ai été obligé d'aller les attaquer. Et je ne peux pas avoir un lapin deux minutes sans me prendre des mécanoïdes sur le nez, moi. Donne-moi des pirates, quoi. des mecs avec des bras et des jambes. Pas des gros verts. Bon. Ah ouais, on est dans le caca de nouveau, hein ? Moi, je n'ai pas besoin d'aller activer les quêtes pour en avoir les saloperies. Par contre, c'est assez intéressant parce qu'il n'est pas loin. Ce qui veut dire que, logiquement, commettre une fête, et de nouveau, c'est que les mâles, bien sûr. Besoin. 12 points. C'est un faible. Ah, sympa. C'est pas dur du tout, 12 points. On n'a aucun problème avec ça. Il faut que je sache comment on tourne. Je ne sais pas, moi. Mais quand vous prenez Dan qui se prend un seul mec qui protège une partie de vaisseau, enfin, ou un truc IEM, moi, je m'en prends 5, 2, 4, 5, 5 piquets et 4 et silenciés. Ça vous en fait 11 dans le nez, quand même. Je viens de créer ici une petite zone supplémentaire qu'on va d'ailleurs nettoyer de cette manière. Et dans laquelle on va installer une lampe qui va nous permettre de creuser un petit peu plus que ce que nous avons creusé jusque-là. Qu'est-ce qui est urgent pour l'instant à faire ? J'ai également un deuxième établi que je veux positionner ici. et qui, lui, servira à faire l'autre type de pierre. Bon, là, c'est fait. C'est de la roise. Bon, on va laisser un peu pisser le mouton. Bon, on dit. Eh bien, allez, donc, on va passer en deux, le temps que les gens se lèvent. Je voudrais quand même que mes animaux puissent se promener là-bas. Donc, pour l'instant, on va modifier la zone de herbivore. On va virer tout ça. Ça me fait un petit peu râler, mais... Alors, comme ça, ils ne pourront pas y aller. Ils ne pourront pas aller par ici. Logiquement, ils n'ont pas grand-chose à y faire, hein, mais... C'est jamais ce qu'ils voudraient faire, cette petite question-là. Voilà. Je vous ai explicitement interdit toute cette région-ci. Ah, vous ne viendrez pas m'ennuyer, messieurs. Par contre, effectivement, vous pouvez aller mettre des carnards. Alors... Carnivore, on fait la même chose. Voilà. Donc, je peux remettre mes animaux dans carnivore et mes deux herbivores dans herbivore. Comme ça, ils peuvent encore un petit peu travailler. Et donc, nous en vions notre quête. Un massacre lucratif. Anna Diogènes. Ou plutôt Anna Diogène. Une comtesse de l'Imperium guérie. Vous faites une demande. Le groupe de pirates de milité athée ont harcelé ses catavanes. Dans cette zone, Anna voudrait que vous leur envoyez un message de diffus pour qu'il nous attaque. Et bien, on aura ça dans un jour. Deux. Et pour l'instant, je pense que nous allons prendre la faveur royale. Alors, qui est-ce qui va prendre la faveur royale ? C'est important. Douze. Alors, douze. 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 Je vais être propriétaire foncier et mandataire. C'est bien. Mais, je ne veux pas que toi tu restes longtemps avec ça. Je veux que ce soit quelqu'un d'autre qui soit chevalier. Parce que, chevalier, vous pouvez avoir des armes biocodées. Et, une arme biocodée que je mettrais à chauve, j'aurais l'air con. Nettement con. Par contre, je voudrais quand même, au moins, que Jean ait au moins, si c'était possible d'avoir un petit stun. Parce qu'on a vu chez Slam que c'est quand même bien pratique, le stun. C'est très, très pratique, le stun. Et, donc, je pense que je vais commencer avec lui. Douze, c'est bon. On va avoir sept. Tu pourras passer les cuillers après s'il y aura besoin. Mais, on va déjà commencer avec ça. Et, comme ça, on n'a pas... Donc, on accepte d'abord avec le chauve. Donc, il nous redit bien que je ne vais pas être écuyer, je vais être mandataire. Je ne veux être que mandataire. Mandataire, il ne demande rien, je prends mandataire. Voilà. Si je prends, il ne me demande rien, donc c'est parfait. Écuyer, par contre, je suis embêté. Je ne vais pas être écuyer, je ne me trompe pas. Je vais être mandataire. Et écuyer, il faut 13. Donc, c'est bien. Douce, c'est parfait. C'est juste, je ne veux pas plus. Je ne veux pas plus. Donc, ils viennent dans un jour ou deux. On va essayer d'être prêt, hein, pour les retenir. Alors, si vous regardez, j'ai aussi une petite porte ici, que je n'ai pas encore mise en route pour l'instant. Mais cette porte, elle va me servir à... Si jamais j'ai des piquets ou des trucs comme ça, enfin des gens qui viennent attaquer ici, qui tombent, qui ne sont pas rajoutés. Eh bien, je souhaiterais qu'ils ne puissent pas me tirer dessus en ligne droite, ici. Puisque moi, je vais me trouver là. Et pour me faire toucher de là, il faut absolument qu'on tire par ici. Si vous vous mettez là, je ne crois pas que vous allez, hein, ou mettons ici, vous n'allez pas pouvoir toucher là à l'intérieur. Et c'est ça qui m'importe. Bon, il fait combien, maintenant, là-bas ? 50 degrés. On va garder, maintenant, cette porte-ci ouverte. Voilà. Parfait. Alors, quelle heure est-il ? Il est 4 heures du matin. Vous voyez, ici, les gens ne peuvent pas manger. Je vais pas en mettre avec ça. Personne ne va aller porter des trucs. Alors, on va aller regarder notre travail. Et la cuisine, la gestion d'apporter de la nourriture au réservoir, ça se trouve en cuisinier. Ça se trouve ici. Vous voyez, il n'y a personne. Par contre, il y a deux petits trucs ronds. Voilà. Et donc, de 9 heures à 10 heures, il y a une personne qui va avoir 4. Le chauve et anarchiste. Entre 9 heures et 10 heures. Donc, ils vont pouvoir manger qu'entre 9 heures et 10 heures. Et ça devrait aller. À part pour lui, qui a faim, les caires. Et vache également a faim, malheureusement. Donc, ils sont pas... Et également, mes caires. Ça me fait 3 personnes qui doivent manger. Donc, je vais demander à Allo de te laisser faire. Le chauve, que ce que tu me fais, tu transportes jusqu'à commerce. Donc, tu fais un petit déplacement. Je vais te demander de me remplir le bac. OK. De plus haute priorité. Comment ça se fait que c'est de plus haute priorité. Ça, c'est pas normal. Tu fais en normal. D'accord. D'accord. Un petit déplacement. Tiens, tiens, tiens. C'est bizarre... Tu me dis de piotre, mais j'ai pas de piotre, j'ai rien de piotre, ça c'est une priorité importante, mais... Bah, ok, c'est justement normal, on va tester de nouveau, allô, je voudrais que tu viennes remplir, alors que c'est pas vrai, c'est pas plus haut de priorité, c'est priorité égale, donc je vais, j'ai obligé de te mettre en haute alors, en importante, ça m'embête, non, je vais te garder en halle, et je vais descendre, celle-ci, en basse, normalement, là, ça devrait aller, d'accord, avec moi, Je demande donc à Chauve, de me remplir le réservoir, ok, tu vas faire ça tout seul, il va faire ça normalement une seule fois, Donc j'ai basse et j'ai normal, hein, donc il n'y a pas plus d'avantage d'aller remplir ceci qu'autre chose, par exemple combat est plus haut, combat je ne sais plus, combat je n'ai pas mis de... voilà, combat il se trouve en haute, donc on va le renommer H-Combat, voilà, donc on sait que c'est haute, Donc ça, ça sera rempli avant la bouffe, et également, là, j'ai un pépin, ici, c'est pas de l'ardoise, ici, c'est de l'ardoise, et ici, c'est pas de l'ardoise, C'est complètement bourré, c'est du calcaire, donc ceci, il ne va jamais pouvoir me faire de calcaire, si je laisse, effectivement, du calcaire, ici, c'est du... Ah, on ne veut pas d'arme, on ne veut que des morceaux, je ne veux pas d'ardoise, je ne veux que du calcaire, Et c'est important d'avoir que du calcaire, Donc c'est bien un calcaire, hein, voilà, Et je n'en tire que là, sinon je n'en ferai jamais, moi, du calcaire, Et ils vont me l'échanger assez vite, logiquement, Donc je ne sais plus à quelle heure, mais il devait être vers minuit, hein, quand les ennemis sont arrivés, hein, Je pense, quelque chose comme ça, Alors, où est-ce qu'on en est ? 15, Mais que heure continue, On a un anniversaire, maintenant, C'est quoi ça ? T'est parti, ça va venir, je la. T' defensive, tu sais, On a un anniversaire, oh là là non pas libellule à libellule 7 10 minutes à précision de moi 0,8 3 et alors le mouvement pour pas quoi 30% de mouvement mois tu marches encore à quelle vitesse tu n'avances plus là maintenant 3,22 3,22 tu rigoles ou quoi regarde la lumière en plus là 3,22 cases tu peux plus aller tirer sur les gens avec 3,22 cases donc mon seul physique précision qui peut faire quelque chose c'est toi et t'avances plus une nouvelle colonne vertébrale donc on va déjà commencer par creuser de toute façon il faut que creuse alors qu'est ce que ça ça va devenir donc ça vient au moins comme ceci de toute façon voilà tu vas pas errer encore tu peux manger mais est ce que tu me fais libellule tu peux quand même faire du minage voilà tu peux faire du minage ok donc tu devrais faire normalement du minage et tu vas bien alors dès que j'ai un petit peu de pierre noir ça c'est des planches il y a un petit problème de pierre bien sûr donc je veux faire des blocs bernoises j'en veux 150 et oui et je répète x fois jusqu'à en avoir 150 et puis je recommence quand je n'en ai plus que 75 un pas neuf plutôt ici on va recommencer quand on n'en a plus que 90 et donc quand je suis à 180 puisque c'est plus pour me faire des pieux des épieux pardon pas des pieux oui enfin des pieux aussi chef d'oeuvre c'est quoi le chef d'oeuvre maker un gilet pare-balle chef d'oeuvre c'est excellent donc logiquement monsieur maker vous allez le porter votre truc et voilà vous l'enfilez automatiquement c'est très bien alors qu'est-ce que ça te donne de joli ça te fait quand même sur le tranchant de 80 donc si cette fois ci tu viens de te faire mal si on veut venir te faire mal le gilet pare-balle te protège de 145 au toxe, au cou, à l'épaule et à l'épaule donc on n'a plus ces problèmes d'épaule abîmés on va y espérer on a même du contondant c'est excellent ça voilà et donc on n'a plus de problème là de poumon logiquement ça ne devrait plus avoir de problème de poumon en tout cas beaucoup moins qu'avant et bien c'est parfait c'est parfait on continue alors je voudrais qu'il y ait quelqu'un dès qu'il y a assez de pierres merci libellules le lire parfait je continue on va évacuer tout ça bien entendu alors on voit que notre toit ici est un excellent toit est un excellent toit donc il ne nous cause pas de problème au niveau du froid on va envoyer quelqu'un me faire tout ceci alors j'ai un effondrement de trouvature ah ouais bah le feu au moins est fini oh j'ai encore une pierre là qui est bonne et ça c'est foutu hop on démolit bien tout ça on verra plus tard une zone de stockage agrandir la zone voilà ok et ça là c'est quoi ça c'est une zone de stockage voilà agrandir la zone ok on revient chez nous donc nous avons le cœur qui est bien et tous les autres ne sont pas trop mal pour l'instant alors je vais déplacer les médicaments ici pour l'instant pour l'instant je dis bien et nous allons après déplacer les dromadaires ici bon on va se recréer une zone abattoir pourquoi je veux que ça soit ici au début ben on va venir les traire et les tuer ici ce qui veut dire qu'on est plus proche pour mettre le lait et qu'on est à côté de la cuisine et par contre il va falloir que je remette ici une entrée pour pour ceci bien que pour l'instant ben je peux très bien les animaux blessés on ne les transporte pas donc ça ne devrait rien salir on peut très bien mettre pour l'instant notre bac je vais dire pour l'instant ici comme ça je vais pouvoir d'ailleurs te redonner une chaise pourquoi pas on peut mettre une chaise même si elle n'est que mode on va mettre ça là et comme ça ça me permettra de rajouter par exemple ici tout le stockage des oui donc on reprend je disais étendre une zone atarisée abattoir il est bien ici j'ai également besoin d'une zone de stockage qu'on va positionner tout au bord dans laquelle on n'aura que des plats simples donc ici je veux avoir en priorité haute pas vraiment obligatoire mais haute on efface tout et on veut que des plats simples pour les animaux voilà on va renommer ça H plat animaux on va dire plat simple s animaux parfait comme vous voyez ici on a une zone sans cuisine mais qui est basse et qui accepte les plats différents plats ainsi que normalement le pemicam quand je ferai le pemicam voilà et c'est en basse ça veut dire qu'au bout d'un moment si c'est en basse le pemicam il viendra se remettre ici qui lui est dans haute et on va supprimer ici ici voilà on enlève ça ça à plein niveau je le supprime donc ça va obliger et on va également supprimer une zone autorisée abattoir je t'enlève d'ici voilà ils sont tous partis ici j'ai quoi j'ai que de la crasse bien entendu je pense que c'est pas trop mal et ça sera plus prêt pour aller déposer tout ce qui est ma viande voilà logiquement j'aurais pu aussi maintenant pourquoi est-ce que j'ai fait ça parce que j'ai demandé de déposer au sol et quand on dépose au sol quand on dépose au sol et bien il y a un pépin qui se pose c'est que s'il n'est pas dans une dans un stockage au sol mais il n'est pas comptabilisé généralement et donc là vous voyez j'ai 2 sur 8 généralement on va faire ceci on va copier et on sait que c'est B-Sol-Cuisine regardez si je le supprime maintenant on vient ici on va voir si ça marche ou pas il me met toujours quand même que j'en ai 2 mais moi j'ai remarqué que ça ne marchait pas du tonnerre il me semble en tout cas et donc je vais quand même recréer cette zone de stockage que je mets je colle et je renomme de nouveau B-Stockage B-Sol-Cuisine voilà ok ensuite voilà ils ont été portés un petit peu de bouffe pourquoi est-ce que celle-ci n'est pas importée je ne sais pas mais je pense que ça va venir alors comment sont mes animaux pour l'instant ils sont tous bien nourris donc il n'y a aucun pépin nous en avons un qui va passer à 30 jours donc dans 2 jours il ne va devenir rien donc c'est dommage que je ne puisse pas partir en caravane parce que j'aurais pu prendre avec moi le dromadaire mâle ici puisque toutes mes femelles sont déjà engrossées et c'est donc le bon moment pour partir avec enfin soit on commence à avoir un petit peu plus clair ici j'ai mis une petite zone 4 si vous regardez I acier important de l'acier j'ai toujours 300 acier ici ici je l'interdit l'acier vous ne pouvez plus en avoir dans le commerce ce qui va me permettre d'aller un petit peu plus vite et il y en aura ici ça ça va être N acier normal acier donc quand il n'y a plus de place ici dedans petit à petit déjà tout ça tout l'acier qui est ici va disparaître de là pour venir se mettre là petit à petit au fur et à mesure de l'avancée de nos travaux je vais quand même faire cette porte je pensais attendre mais la pomme de terre on s'en fout un petit peu d'ailleurs on n'arrive toujours pas à pousser voilà on a une nouvelle naissance un dromadaire qui est une femelle mais je la tuerai quand même donc les dromadaires bébés ils mangent je suppose un tiers ou un quart de ce que mange un adulte etc les juvéniles consomment moins aussi etc et donc j'ai fait le calcul et c'est vrai que pas normal que tu ailles semer avant de construire les libellules les libellules ma chérie tu sais maman de construire tu es à 5 alors que tu es à 5 également ici ce qui veut dire que je vais quand même te passer en 6 alors même si tu es une bonne je ne dis pas que tu es bonne je ne veux pas dire ça le chauvement boudin mais les mélules logiquement tu vas manger de la pâte tu vas me faire ça avant et puis on va ouvrir ici peut-être en avoir besoin donc logiquement tu es parti manger ce qui est logique donc 9 à 10 normalement on devrait avoir nos trucs remplis ils sont remplis tous les deux et on voit qu'on est 46 mais qu'il n'y a quand même personne pour l'instant qui semble vouloir aller le remplir un peu trop souvent et ça c'est un gros avantage quand même d'un a été malheureusement par contre ceci de basse à importante ici c'est ici au début voilà haute ils ne viennent pas me fournir celui-là c'est ça qui est un peu bizarre tant pis on verra bien et nous avons un petit dernier ici alors il faut que je fasse attention pour ne pas dépasser ça voilà donc on peut venir jusqu'ici ensuite il va falloir faire attention pour ne pas nous faire prendre donc on va regarder ce que ça donne à l'intérieur ici dedans pour voir jusqu'où on peut aller stop alors on voit que celui-ci on ne peut pas on ne peut pas creuser celui-ci celui-ci non plus pour le moment je regarde comment je vais on va les positionner on va aller là de nouveau on peut ok voilà parce qu'on va se faire une entrée par ici bien entendu on va se faire une entrée ici pour ça va nous permettre quoi ça va nous permettre de pouvoir par exemple on pourra on sera plus proche quand on va faire la caravane et à moins qu'on ait besoin de prendre des trucs ici on n'aura pas besoin de venir ici on pourra mettre notre caravane se charger en bouffe et partir tout de suite d'ici je pense que ça sera pas une mauvaise idée alors par contre pour faire ça on va se mettre une porte que dirions-nous si je me mettais une porte ici et une deuxième là non une porte et une porte une porte ici et une porte ici ouais c'est comme ça c'est comme ça qu'on va le faire je pense et donc je veux une porte tout de suite portant bois ça sera parfait voilà on a l'ibellule qui est déjà occupé ok vas-y vas-y l'ibellule fonce et c'est déjà nettoyé et c'est déjà nettoyé vis-à-vis ça les petits gars c'est du parfait ça c'est génial maintenant il me faut une porte également et cette fois-ci je vais elle peut encore être faite en bois aussi construire une copie on la met ici et maintenant ici ça devrait déjà être ça sera plus chaud bien entendu mais jusqu'à là ça va j'ai oublié de regarder à quelle heure on allait se faire attaquer en tout cas ça y est on commence à avoir un petit peu de un plan de riz à pourri il y avait des vieux plan de riz là tu devrais logiquement bientôt repartir donc tout ça commence à bien se mettre alors ici il faut que je t'ouvre absolument très important tout le monde dort donc ce qu'on va faire pour l'instant c'est avant mets toi ok et ok mets toi sont parfaits donc pour l'instant je vais j'allais dire je vais fermer ça je vais plus maintenir ouvert on va le fermer et ici je veux que ce soit maintenu ouvert ok donc il va me falloir Grisly qui vient de se lever ok Grisly tu viens de te lever tu vas venir après tu vas pas venir après et mes coeurs tu vas où toi admire le lever du soleil que bonne idée mon ami Jean j'admire le lever du soleil ouais vas-y c'est bien les gars allez admirer Rizzi, anarchiste, jusqu'à la porte, oui j'ai besoin que tu me fasses ça, d'équerre, tu sèmes, bien viens semer ici mon ami, je veux que tu viennes m'ouvrir cette porte là, s'il te plaît. Et tu reviens ici, et tu prends ça, pourquoi, parce que l'autre blog là s'est retrouvé là-bas, bien, merci mon ami, donc ma porte, toutes mes portes sont ouvertes ici, mes portes sont ouvertes ici, moi je n'aurai qu'à régler ceci, et ceci, on est parti. Il y a un iguane, où est-ce que tu es petit iguane ? Alors,